Je crois que nous allons commencer. Donc, j'ai le grand honneur et le grand plaisir d'inviter pour cette session plénière Marli Equadros Laité, qui est professeur à l'Université de San Paolo, à Louspi, qui est spécialiste des grammaires portugaises et des grammaires brésiliennes sur toute la durée du développement de ces grammaires. Et je crois qu'elle va nous parler, cette fois-ci, des grammaires brésiliennes de la langue portugaise du XXe et du XXIe siècle. J'ajouterai aussi que Marli Equadros Laité est directrice du département d'études des langues classiques et des langues modernes, des langues vernaculaires, à l'Université de San Paolo. Mais je n'en dirai pas plus, et je vous donne la parole. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Bernard. Bonne nuit à tous. Je commence par parler un peu en portugais, et puis je vais lire mon texte en français. Mesmes les mots ennés sont de agradeciment au Carlos, au Gonçalo, au Icos, de manière générale, et je veux registrer la mia alegria et la preocupation, au même temps, de être ici, dans cette position, et dire aussi que je vous remercie, je veux remercier, je veux remercier en ce moment, à Sylvain Roux, qui est mon superviseur d'études de post-doutorat, et aussi à l'équipe française, comme je disais, avec qui j'ai commencé à travailler depuis 14 ans, depuis le années 2000, et je voudrais, imensamment, de laisser registrer ça, parce que ce mon travail est aussi résultat de ce temps tout, au côté de ces collègues, Bernard, Sylvie, Jacqueline Léon, Puèche, Jean-Marie Fournier, Valéry, Valéry Rabi, que tous sont ici maintenant, en ce moment. Donc, il y a ce mon registre, lembrant aussi la figure du professeur Sylvain Roux, qui est un personnage très important dans ce scénario de cette conférence. Bon, alors, je passe au français. La grammaire, ou plus exactement les livres de grammaire, sont des objets techniques qui prolongent les comportements naturels humains, selon la définition de Roux de 1988. Ce sont des instruments qui permettent à l'utilisateur d'une langue d'élargir sa compétence linguistique, puisqu'elle a amené à mieux connaître sa langue et à en exploiter ses ressources. Cet instrument ne se borne pas à divulguer des usages considérés comme inappropriés ou interdits, des leçons imprégnées d'idées reçues et intolérantes à propos de la langue commune. Depuis la tradition gréco-latine, l'instrument empirique grammaire est à la fois un objet technique et culturel qui s'est constamment renouvelé au cours de l'histoire, même si une structure relativement stable, s'est formellement ou conceptuellement maintenue, ce qui permet à cet instrument d'être reconnu en tant que tel. Sur le plan conceptuel, la grammaire brésilienne entretient aussi des liens étroits avec la théorie gréco-latine, bien que de nouveaux apports théoriques soient apparus au cours de son histoire, notamment à l'égard de la terminologie et des concepts généraux des classes. Les innovations procèdent non seulement de l'encadrement de plusieurs de ces concepts dans un nouveau système de connaissances, mais aussi du développement et du perfectionnement des critères d'analyse qui résultent de l'incorporation de nouvelles théories et technologies. Ces dernières conduisent à une meilleure compréhension du fonctionnement du langage et de son impact sur la norme linguistique. Dans le cas des ouvrages brésiliens qui nous intéressent et qui datent des XXe et XXIe siècles, il convient de noter tout d'abord que leur champ conceptuel s'élargit avec l'inclusion des théories du langage, du discours, du texte, qui procèdent de l'évolution de divers domaines comme la psychologie cognitive, la philosophie et la technologie. Les propos de notre exposé aient donc démontrer cette dynamique de la grammaire en analysant certains aspects de la grammaire brésilienne de la langue portugaise. Les ouvrages, auxquels nous nous référons, sont les suivantes qui vous avez sur l'exampleur. A moderne gramática da língua portuguesa, de Evanildo Bechara, de 1961 e 1999, nova gramática do portugues contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Sintra, de 1985, gramática de usos do portugues de Maria Helena de Moura Neves, de 2000, gramática wise da língua portuguesa de José Carlos de Azeredo, de 2008. L'étude de l'horizon de retrospection, selon Rue 1987, de chaque auteur révèle que les connaissances intérieures qui ont conditionné les ouvrages, qui ont conditionné les ouvrages, les données de cet horizon, c'est-à-dire de l'espace-temps et la détermination philosophique, scientifique et socioculturelle de l'auteur, se répercutent inévitablement dans son travail et doivent être prises en compte pour interpréter la composition et les concepts qui y figurent. L'examen de tous ces facteurs conduira l'historien à une bonne compréhension de l'œuvre qu'il analyse. Ces grammaires de référence de la langue portugaise sont des instruments qui annoncent d'emblée leurs propos. En effet, leur objet d'étude est clairement déterminé, leurs références et leurs objectifs sont bien notifiés et leurs analyses de la langue s'appuient sur des fondements théoriques et philosophiques qui font progresser la connaissance linguistique et contribuent donc au développement des sciences du langage. L'ensemble de ces ouvrages, produits par des grammariens linguistes, nous montrent que la grammaire est aussi un lieu des propositions scientifiques. L'objectif alors de notre conférence est donc d'amener une réflexion sur la grammaire qui est conçue comme un instrument linguistique qui est appréhendé dans sa dynamicité. Les ouvrages mentionnés précédemment soutiennent notre démonstration et notre intention est de montrer la contribution de ces grammariens linguistes pour le développement des connaissances sur la langue portugaise. Pour autant, nous procéderons d'abord à quelques considérations générales sur la grammaire et nous examinerons ensuite certains aspects des ouvrages. La grammaire désigne tout instrument qui traite des catégories des propriétés et des caractéristiques de la langue ou d'une langue afin d'expliquer son fonctionnement. Elles se font de la fois sur les connaissances issues de la linguistique classique qui correspondent à celles du monde gréco-latin et qui ont été rénovées au cours du temps et sur celles de la linguistique moderne qui se sont formées en continuité, en discontinuité ou en rupture avec cette linguiste traditionnelle. Cependant, selon Roux 2012, tout instrument qui s'y dit grammaire doit nécessairement présenter une nomenclature, une ou plusieurs définitions, une ou plusieurs listes d'éléments, des textes, des références et leurs dates. Du point de vue formel, la grammaire est aussi un genre relativement stable. En effet, qu'elle soit conservatrice ou non, toutes les grammaires traitent des catégories linguistiques et pour ce faire, elle travaille avec, un, des termes théoriques, deux, des définitions, trois, des classifications, quatre, des exemples, selon Roux. Les termes théoriques, substantifs, verbes, adjectifs, etc., sont les concepts essentiels de la linguistique. Et, comme le rappelle Sylvain Roux, pour les définitions et les classifications qui se rapportent à ces concepts, à ces concepts, il n'existe pas de représentation univoque entre la terminologie et les concepts. Toujours d'après Roux, il convient de préciser comment les grammaires modernes peuvent se montrer tout à la fois conservatrices, créatrices, innovantes et inventives. Elles peuvent être discriminées grosso modo en fonction des caractéristiques suivantes. Les grammaires sont conservatifs lorsqu'elles disposent presque complètement d'une terminologie, des concepts et des méthodes de la tradition gréco-latine avec seulement quelques adaptations pertinentes à la langue et à l'objet qui est décrites en fonction de sa réalisation de l'espace temps en question. Elles sont créatives quand elles présentent des terminologies et un concept traditionnel. Elles apportent une nouvelle terminologie, implantent un nouvel ordre dans la disposition du continu, mais elles n'ajoutent pas de nouvelles connaissances à la théorie linguistique. Elles sont innovatrices quand elles créent des nouvelles connaissances sous une terminologie traditionnelle ou nouvelle, perfectionnent des concepts existants et en élaborant des nouveaux pour expliquer des phénomènes qui n'avaient pas encore été convenablement expliqués auparavant. Elles sont inventives lorsqu'elles proposent une innovation qui est acceptée par la communauté scientifique et lorsque les nouveaux concepts intègrent les savoirs linguistiques généraux et sont valables pour une langue historique ou pour plusieurs langues d'une structure similaire. Autrement dit, celles de grammaire innovantes et inventives donnent lieu à des vraies découvertes scientifiques qui sont valables dans les domaines des sciences du langage. Un grand nombre d'innovations ne sont pas reconnues en leur temps mais plus tardivement et par d'autres acteurs et auteurs elles sont considérées alors comme des inventions. L'inventivité est un trait marquant de la production des grammaires depuis la Rénocence avec grammatisation des langues vernaculaires européennes. Les parcours historiques des grammaires portugaises du 16e au 19e et des grammaires brésiliennes du 19e au 21e siècle depuis leurs premières publications jusqu'à nos jours montrent que la grammaticographie est un domaine d'études particulièrement dynamique. Ces dynamismes peuvent être observées selon des perspectives. Une perspective externe avec la production et la publication des ouvrages ce qui révèle facilement une étude chronologique. Une perspective interne en analysant l'horizon des rétrospections des auteurs et des ouvrages et en étudiant les contenus de chaque œuvre. En considérant ces deux perspectives, l'analyste historien parviendra à interpréter pertinemment les raisons qui éclairent les choix des grammariens à l'égard de la base théorique et philosophique de leur grammaire qui s'y réfèrent immanquablement dans leur interprétation des processus et des catégories grammaticales, ce qui mérite soigneusement analysées, d'être soigneusement analysées. Un préambule à notre exposé sur les grammaires brésiliennes, nous rappelerons son présupposé, la dynamicité de la grammaire. Celle-ci se manifeste pour la reprise et l'incorporation des théories et des philosophies propres à chaque époque à partir de la théorie des bases de la formation de la grammaire, la théorie gréco-latine, qui est exploitée à des degrés divers. Deux, par le gincement de la matière étudiée et les choix de la modalité et des variétés linguistiques qui sont analysés. Trois, par l'écor d'exemple qui est choisi et quatre, par la formulation et l'introduction de nouveaux concepts ou encore par l'amélioration des concepts existants. Alors, je passe à commenter la moderne grammaire portugaise d'Evanil de Bechara, moderne grammatique portugaise d'Evanil de Bechara. Les titres des ouvrages grammaticaux sont significatifs et indisent longs sur le contexte de leur élaboration. Ainsi, depuis sa première édition en 1961, la grammaire de Bechara est intitulée moderne pour signifier que les travaux scientifiques les plus récents étaient pris en compte dans l'ouvrage. Il s'agissait des travaux produits à partir de la divulgation des cours de linguistique général de Ferdinand de Soucy, dont les idées alors en vogue rénovelaient le travail scientifique sur le langage. L'idée de scientificité s'était déjà introduite dans la grammaire au XIXe siècle avec l'historicisme, les comparatismes et le naturalisme. Cependant, le structuralisme jugeait la grammaire athéorique, a scientifique, trouffée d'erreurs et disséminatrice d'idées reçues. Des critiques et des restrictions ont pesé sur le travail des grammariens, mais beaucoup d'entre eux qui étaient également des linguistes ont su progressivement inverser la situation. Les propos de Béchard, aussi bien dans la première édition que dans la 37e édition, qui est la seule à avoir réformulé la première, est la norme de la langue standard et exemplaire de la modalité écrite, illustrée par des exemples de la littérature portugaise et brésilienne. Des exemples forgés pour l'auteur figurent aussi dans certains cas, en particulier dans l'édition de 1999. Bien que les deux éditions soient innovatrices, c'est dans l'édition de 1999 qui est venu de Béchard à conjuguer avec le plus d'intensité les postulats de la linguistique de l'Antiquité classique avec ce de la modernité. La grammaire moderne de 1999 se base essentiellement sur la théorie fonctionnaliste de Cosserio, d'Eugénie Cosserio, mais aussi, comme dans la précédente, sur le structuralisme de Joaquin Matos du Camero Junior. La moderne grammaire est une œuvre de 1999, est une œuvre qui allie tradition et modernité en aspect assumé par l'auteur lorsqu'il présente sa grammaire comme descriptive et prescriptive. À l'égard de la tradition, par exemple, Bechara reste fidèle à la description des huit classes des mots sans retoucher la terminologie de la classification primaire. La grammaire apporte néanmoins de nombreuses contributions à propos de l'étude de la conceptualisation et de la sous-classification de chaque catégorie des mots. Par exemple, dans les définitions du substantif et de l'adjectif que vous avez sur les exempliers. Dans ce cas, les définitions sont réformulées par Bechara à partir d'un critère sémantico-fonctionnel alors qu'elle suivait auparavant un critère sémantique qui avait été adopté avant la première addition pour éliminer leur ambiguïté. Il dit les substantifs, il disait auparavant, les substantifs et les noms par lesquels nous désignons les êtres en général, les personnes, les animaux et les choses. L'adjectif est l'expression modificatrice qui dénote la qualité, la condition ou l'état d'un être. L'exposition de ces deux concepts résume la teneur de notre propos de toute évidence. La terminologie primaire, substantive et adjective et la base conceptuelle, substance et détermination pour les substantifs et l'adjonction pour l'adjectif conforme pour Christian. Ces deux cas de classe des mots sont ensangés, mais la manière de les définir est innovante. Ainsi, non seulement l'auteur répond aux questions soulevées par les études récentes en linguistique, mais il encadre aussi les concepts dans un nouveau système de connaissances. D'autres innovations caractérisent la moderne grammaire, comme l'analyse de certains usages brésiliens, l'emploi prédominant de la proclise, la voix passive synthétique avec un verbe transitive et un complément au pluriel, l'emploi de certaines régions verbales qui différencient de celles classiquement recommandées. Les propositions avec les pronoms relatifs que, non accompagnées de prépositions, aussi appelées le que universel, ce qui nous donne une proposition relative coupée. Alors, je passe à commenter la nouvelle grammaire du portugais contemporain de Cels Cuné, l'inglée cintre. selon les auteurs, l'intention, son intention était de présenter au public un ouvrage qui soit utile, entre guillemets, à l'enseignement du portugais au Portugal, au Brésil et dans les pays lusophones d'Afrique, ainsi que dans tous les pays où le portugais est étudié, ferme le guillemet. Le postulat du départ est qu'il existe donc dans tous les lieux où la langue est parnée une unité supérieure dans sa diversité naturelle, en particulier du point de vue diatopique. Outre la théorie gréco-latine, le développement de leur travail s'y fonde sur des théories linguistes modernes. Toutefois, dans le corps du texte, la terminologie reste traditionnelle. Les auteurs eux-mêmes affirment par exemple, entre guillemets, nous avons essayé d'établir autant que possible une équivalence entre les concepts et la terminologie traditionnelle et ceux de la phonétique acoustique et de la phonologie moderne. Pour l'étude des mots, nous les avons examinés dans leurs formes et dans leurs fonctions selon les principes de la morphosyntaxique. Fermez le guillemets. Les titres de la grammaire annoncent clairement l'objet d'études, le portugais contemporain qui est considéré dans sa modalité écrite et soutenue depuis la période romantique avec des textes d'écrivains portugais, brésiliens et africains. Les auteurs dits actuels étant particulièrement mis en valeur. Ainsi, la grammaire de Cunier-Sintre se différencie de toutes les grammaires qui l'ont précédée et des suivantes. Les auteurs ont également utilisé les principes de la sociolinguistique, une théorie qui, dans leur travail, supporte le traitement des variétés diatopiques, diastratiques et diaphasiques par la classification des registres. Les théories structuralistes et traditionnelles organisent les traitements des parties du discours. Outre la théorisation sur les thèmes, les chapitres consacrés à la phonétique et à la phonologie présentent des commentaires sur les variétés européennes et brésiliennes du portugais. Aucune comparaison n'est faite entre la variété africaine et les deux autres. Une simple observation porte sur la possibilité de produire des consonnes au moment de l'inspiration alors que dans d'autres langues comme l'autentor, le zoulou et le bouchement et il s'agit des clics. Il convient de noter que tous les exemples donnés pour présenter l'alphabet phonétique proviennent des variétés européennes et brésiliennes et non pas des pays africains. Ainsi, il est possible de relever les exemples que vous avez sur le jeu. La grammatisation de l'emploi des pronoms à tonne au Brésil est un autre point de la grammatisation grammaire des connaissances. Cette question est débattue depuis 100 ans et aucune norme n'a été reconnue dans un ouvrage grammatical. Les auteurs ont inséré au chapitre 11 qui traite des pronoms substantifs et adjectifs un sous-item intitulé « Les placements des pronoms à tonne au Brésil » dans lequel ils résument en une page et demie les principales règles pour le placement des pronoms dans la variété brésilienne du portugais. Des règles qui s'appliquent aussi aux variétés africaines comme ils disent et vous pouvez regarder ce qu'ils disent dans l'exemplu « Les pronoms des pronoms à l'usage normal du portugais brésilien et non plus à des erreurs ou en encommentant tout au plus la différence normative. » Il n'est pas sans intérêt de remarquer dans la nouvelle grammaire que si certaines différences entre les variétés européennes et brésiliennes sont mises en valeur et sont commentées, il en va tout autrement pour la variété africaine qui est presque oubliée et dont les références dans les textes apparaissent rarement. Une statistique sur l'origine des exemples cités dans l'ouvrage montre une nette différence en faveur des auteurs portugais et brésiliens. Les graphiques suivants que vous avez dans les rendez-vous se réfèrent aux chapitres sur les pronoms et la préposition. Ainsi, je passe alors à la grammaire d'usage de la langue portugaise de Marie-Hélène de Moura-Neves. Cette grammaire est aussi une grammaire innovatrice où les modernes et les traditionnels dans cet ordre se conjuguent pour les plus grands profits du lecteur. L'intention de l'auteur est d'interpréter grammatiquement l'usage de la langue en analysant des millions d'occurrences de textes observés dans divers genres textuels journalistiques, littéraires, romanesques, techniques, oratoires et dramatiques. A propos de l'objet de sa grammaire, Neves déclare entre guillemets la grammaire d'usage du portugais est un ouvrage de référence qui montre comment la langue portugaise est en usage aujourd'hui au Brésil. Ferme le guillemets. Les exemples proviennent d'énoncer des années 50 aux années 90 du XXe siècle qui ont été extraits des corpus comprenant des millions de données. L'analyse de la langue en fonction s'appuie à la fois sur la linguistique fonctionnaliste de Hallyday et aussi des dix simandiques et sur la linguistique traditionnelle. Ainsi, Neves définit les items grammaticaux, les spécifie et démêle leurs fonctions en suivant une organisation sémantico-fonctionnelle et textuelle discursive qui structure son œuvre ou son ouvrage en quatre grandes divisions sur les principes bien établis. L'auteur a donc combiné la syntaxe et la semantique pour traiter les mots et a organisé ses observations en quatre grandes catégories. 1. Prédication 2. Référenciation 3. Quantification et 1. Définition 4. Junction qui se réalise concrètement à travers l'énoncé. Dans la présentation de son ouvrage, Neves annonce clairement que son objectif n'est pas de proposer une nouvelle classification des mots et que, par conséquent, son point de départ reste celui des classes établies par la tradition grammaticale gréco-latine. Elle affirme également que des principes de base auxquels elle ne déroge jamais organisent sa grammaire. 1. Entre guillemets, la plus grande unité des fonctionnements et les textes et 2. Les items sont multifonctionnels. La partie 1 de l'ouvrage est consacrée à l'étude de la formation basique des prédications, les prédicats, les arguments et les satellites. Pour les classes du substantif et de l'adjectif et de l'adverbe, l'auteur a ouvert une partie du chapitre qu'elle appelait appendice afin de traiter les spécificités de ces classes. Par exemple, la négation est étudiée dans l'appendice de l'adverbe, ce qui est particulièrement innovant. À l'égard du substantif et de l'adjectif, l'analyse s'effectue de la manière que vous pouvez regarder sur les exemplaires. Il convient donc d'observer que les connaissances linguistiques des bases qui forment la structure profonde du concept procèdent de la théorie gréco-latine, même si elles sont reconfigurées par des nouvelles connaissances issues de théories du texte et du discours, avec en premier lieu la théorie fonctionnaliste qui est exploité par l'auteur. Ainsi, les concepts s'adaptent à un nouveau système de connaissances linguistiques et ne constituent plus un concept ancien. Il en va dit même avec la définition de l'adjectif que vous avez sur les yeux. Dans ce cas, en définissant l'adjectif, Nevis travaille immédiatement avec la nature qualificatrice et sous-catégorisatrice de l'adjectif par rapport aux substantifs, ce qui répond également au discours critique de la définition traditionnelle. Selon Nevis, l'important est d'expliquer comment les utilisateurs du portugais emploient leur langue. Ainsi, lorsqu'elle décrit certaines structures syntaxiques qui sont ignorées par la tradition de la grammaire portugaise, elle affirme toujours « Un portugais, il existe ». Dans la partie 2 de sa grammaire qui traite de la référenciation, Nevis reprend les catégories foriques afin de montrer comment la langue fonctionne. Un, dans l'interlocution par la référence que les locuteurs se font de même. et 2 dans la rémission textuelle par les références aux personnes et aux choses impliquées dans les événements qui constituent le texte. Dans la partie 3, l'étude sémantique et fonctionnelle porte sur la classe des indéfinis, articles, nombres et pronoms et montre comment ces catégories entrent dans la configuration discursive textuelle. Dans la partie 4, elle revient sur la catégorie dont la fonction est de faire jonction entre les éléments du texte comme les prépositions et les conjonctions et faisant ressortir les caractéristiques syntaxiques, sémantiques et discursives des conjonctions, ce qui conduit l'auteur à mettre en évidence leurs différences du statut et à expliquer comment la rhétorique qui régit l'ensemble du texte s'en trouve affecté. À travers son travail, Marie-Hélène de Moura-Neves montre que l'analyse grammaticale dans et par les textes reste toujours une analyse grammaticale et n'église jamais vers l'interprétation du texte. Et ainsi, je passe à la grammaire OAS de la langue portugaise de José Carlos de Azeredo. Cette grammaire est ainsi nommée non seulement parce que l'Institut OAS l'a publiée, mais aussi et surtout parce qu'un instrument linguistique, elle accompagne les dictionnaires OAS de la langue portugaise, ce qui amène les lecteurs à se rappeler la combinaison entre le lexique et la grammaire. Dès la première ligne de la présentation de sa grammaire, Azeredo annonce son objet de description. Il dit « La variété écrite du portugaise en usage au Brésil à partir de textes d'écrivains, journalistes, auteurs brésiliens depuis la seconde moitié du XIXe siècle. » Pour justifier les choix de cette limite temporelle, Azeredo rappelle que cette période est historiquement importante pour la variété brésilienne du portugais, car elle marque le début de discussions polémiques à propos de sa légitimité. Les grammariens carioques exposent clairement son propos dans la première partie de l'ouvrage. de l'ouvrage. Il y déclare faire la grammaire avec le même naturel qu'il a fait et rappelle deux concepts de grammaire. Le premier est la connaissance intuitive et pratique de la langue et le second est la description formelle de cette connaissance. Azeredo reprend ce dernier concept pour son travail et afin d'accomplir cette description formelle, il explique que les modèles théoriques assumés supposent d'adopter aussi bien les concepts de la tradition classique, ceux qui ont été formulés plus récemment et qui procèdent de l'immense effort d'études et de la recherche interpris depuis le XIXe siècle. A l'égard des classes des mots qui sont abordés dans la quatrième partie de la grammaire, nous observons qu'elles sont étudiées sur la base de deux propriétés. Une, la propriété logico-sémantique ou sémiotique ou sémiotique et deux, la propriété morphosyntaxique qui sont guidées par l'analyse du contexte syntagmatique et à partir duquel l'auteur décrit les huit classes traditionnelles. Dans cette classification, certaines catégories analysées par Azeredo nous intéressent par leurs aspects. Ainsi, par exemple, l'auteur a divisé la catégorie des pronoms en pronoms qui ont des liens avec les personnes du discours et des pronoms relatifs. Les autres pronoms qui sont traditionnellement classés comme indéfinis, Azeredo les caractérisent comme quantificateurs et les présentent comme déterminatifs. Dans les premiers groupes, apparaissent les pronoms personnels, les possessifs et les démonstratifs pour lesquels l'auteur présente des sous-systèmes fonctionnels, un sous-système qui décrit l'usage à l'écrit et un autre qui décrit l'usage à l'oral du portugais brésilien. Azeredo définit les vocables « ou », « commun » et « qu'un » comme des adverbes relatifs ou une classe qui se différencie des classes traditionnelles dans des contextes où il travaille avec les propriétés anaphoriques et connectives du pronom relatif. Il est bon de mentionner qu'un chapitre apporte une réflexion historique sur les contextes politiques brésiliens dans lesquels la langue portugaise et ses études se sont développées et l'auteur présente quelques traits caractéristiques du portugais brésilien. Pour conclure, on dit que notre réflexion visait à vérifier l'hypothèse du dynamisme de ces véritables instruments qui représentent la grammaire. Il s'agissait aussi de montrer que la grammaire est un espace de construction des connaissances linguistiques puisque les grammariens s'appuient sur une grande variété de théories pour expliquer les fonctionnements de la langue. Cette diversité de théories inclut nécessairement la théorie gréco-latine que les philosophes grecs et les philologues alexandrins ont établie des millénaires avant l'ère chrétienne et qui n'a jamais cessé de se transformer sans toutefois s'y dénaturer. Le dynamisme de la grammaire révèle alors deux aspects. Le premier est l'effet de combiner la théorie des bases avec d'autres théories qui ont gagné espace dans la grammaire au cours de l'histoire afin d'expliquer les fonctionnements de la langue avec toujours plus de précision et d'une manière chaque fois plus acceptable et complète. Le second aspect est l'altération historique de l'objet la langue ce qui entraîne une modification de la norme grammaticale dont l'élaboration s'y fonde sous cette fusion éternelle de théories. Aujourd'hui, la répercussion pragmatique de l'utilisation de la langue est déjà intégrée à l'étude de la grammaire. En somme, tous les auteurs présentent des concepts rénovés et précis sur les catégories linguistiques et recourent aussi aux principes de théorie structuraliste. En général, du point de vue de la dynamicité de la grammaire, les œuvres commentées se distinguent par les aspects suivants que vous avez sur les yeux. Bechara pour la tentative de combiner les visions normatives et prescriptives dans la grammaire de 1999 par l'application du fonctionnalisme consérien. Kouyei Sintra par l'application des principes de la sociolinguistique à la grammaire afin de traiter des trois variétés du portugais, la mise en valeur des autres normes du portugais qui se différencient du registre élevé écrit, la grammatisation du placement des pronoms à tonne. Nevis par l'emploi de la technologie pour l'analyse linguistique et grammaticale, corpus, le traitement des exemples procédant des genres textuels variés, l'interprétation de la langue par l'application simultanée des critères morphosyntaxiques, fonctionnels et pragmatiques, la prise en compte décisive de la multifonctionnalité des mots. Azéredo, par le travail avec les principes théoriques du discours et du texte, en mettant l'accent sur la différence orale écrite dans l'analyse des parties du discours, l'introduction d'une réflexion sur l'histoire politique du portugais au Brésil et la présentation de certaines traits caractéristiques du portugais brésilien. Le travail des grammairiens montre que le problème de la grammaire entre guillemets qui est si débattu n'est pas la grammaire en soi car force est de constater que tout en maintenant une base classique, ces auteurs nous présentent une analyse originale qui réformule les connaissances anciennes et permet de créer les nouveaux systèmes de connaissances. Enfin, les travaux analysés dans cette étude sont innovants car ils décrivent la langue portugaise en s'y focalisant sur la variété brésilienne en s'y basant sur des théories qui ont permis l'interprétation du fonctionnement de la langue en décrivant les structures à partir des nouvelles perspectives ce qui favorise la production de nouvelles connaissances sur la langue. Seul le temps pourra nous dire si les grammaires sont inventives car elle est encore trop tôt pour que la communauté scientifique démontre qu'elles sont acceptées et que ces innovations sont acceptées et qui composent les ouvrages étudiés. mais nous ne perdons rien pour attendre. Merci beaucoup. Merci. 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 Bon, eh bien, Marlène, nous te remercions pour cette belle communication qui me rend tout à fait optimiste sur l'état de l'étude de la grammaire au Brésil puisqu'au fond, tu as fait le pont entre notre sujet d'étude et les travaux actuels. J'appartiens à une université où le traditionnel commence très tôt. C'est-à-dire que mon université considère que des théories parfois vieilles de 50 ans appartiennent au passé mais surtout elles n'appartiennent même pas au passé parce qu'elles sont ignorées. Alors, évidemment, ça fait plaisir de voir qu'on peut avoir une transmission avec des acquis successifs. Et ce que je retiendrai aussi, c'est le fait que tu nous as dit qu'au fond, tradition, innovation n'était pas contradictoire. Et le terme que je retiendrai peut-être comme intermédiaire, c'est transmission. Il y a transmission mais la transmission n'empêche pas l'innovation. Alors, il est de coutume, je crois, que dans une plénière l'orateur est le dernier mot et qu'il n'y ait pas de questions mais lors de la précédente plénière ou l'une des plénières, je crois que le professeur Corner avait dit que les questions n'étaient pas interdites. Donc, je m'adresse à la salle pour savoir s'il y a des questions. Oui ? Eu diria sobre o que aparece aquí en síntese das gramáticas elaboradas por autores brasileiros, mais que gramáticas brasileiras de lingua, eu diria gramáticas de autores a pesar de que Linley Sintra pensou que non era brasileiro tamén. Ah, ben, pues entón, porque eu, como sempre, o vim en Lisboa e se preocupaba tanto do portugués da Galiza que vou falar deste tema. Digo que, claro, cada gramática publicada nun ano específico, nun igual ao ano 61 que ao ano 84, veixo que entre todas teño unha riqueza fundamental e o ideal é que faco aquí votos para que portugueses, angolanos, brasileiros, mozambicanos que se reúnan como facen os gramáticos españoles e elaboren entre todos agora a nova gramática da lingua portuguesa. Entón, esta gramática teria que ter algo do que dicen Lille e Sintra non se esquezan da Galiza que a Galiza existe e están perdendo a Galiza e a Galiza é tan portuguesa como pode ser a Angola. Entón, é un bello problema que temos e os únicos que se lembran deste problema son precisamente Lille e Sintra e Celso Cuña. O norte de Portugal e a Galiza teñen muitísimos elementos comuns. O segundo tema que veixo que son seguen a tradición greco-latina. Veixo só alguna variedade a respeito do adxetivo cando este autor portugués fala de considerar os adxetivos cualificativos como subcategorizando como en. Non comprendo que quer dizer subcategorizar non será que estamos ante un adxetivo. pero que significa hierarquizar? Que significa isso gramaticalmente? Que relaciona, sitúa, ubica o sustantivo dentro dun área de conhecimento ou dentro dunha especialidade ou dentro non comprendo esta inovação. E depois dentro da gramática eu non son especialista en gramática do portugués bastante teño lido e entón veixo que havería que delimitar xa todos os gramáticos da lingua portuguesa unha gramática deve ter só morfología e sintaxe e deixar fora a fonética e a fonología facer outro manual e deixar fora a semántica tal como fixeron os membros da Real Academia Española que distinguen apresentan a gramática con todo o problema todas as disciplinas e logo simplemente facen morfoloxía léxica e morfoloxía flexiva depois teñen a sintaxe con cada unha das unidades a palabra o grupo sintaxe etc a oração etc e depois temos o que poderíamos chamar as unidades gramática e sustantivo adjetivo tal se a gramática do portugués pergunto e xa finalizo do próximo do futuro do portugués vai ser só morfología e sintaxe ou van seguir coa fonética fonología coa semántica o sustantivo serve para designar para nomear iso 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 penso que claro temos a tradição grecolatina mas non é unha definição gramatical é outro tipo de definição digo se hai algún proxecto alguna iniciativa para unificar dunha vez as gramáticas como se unificou a ortografía felizmente para todos os países de expressão portuguesa é a miña pergunta e obrigada agradeço muitíssimo a claridade expositiva da professora eu que agradeço a participação e o que eu tenho a dizer é que bom em primeiro lugar o ponto de vista teórico do gramático o faz organizar a gramática de um modo ou de outro se é uma gramática como eu seleciono as gramáticas que seguem esse modelo teórico então esse é um ponto de partido teórico também epistemológico importante tomar a linguística clássica como uma linguística como um modelo teórico então esse é o meu ponto de vista para selecionar essas obras e esse modelo teórico é combinado com diversas teorias aí a depender do autor eu selecionei esses para apresentar aqui agora se vai existir uma gramática que unifique tudo quem sabe não sei só no futuro mesmo vamos ver se sair será bom para todos nós não sei não sei assez longue, plus que la réponse d'ailleurs. Je pense que nous pouvons nous en tenir là et nous te remercions encore une fois. Excuse-moi parce que j'ai répondu en portugais parce que la question c'était fait en portugais, mais je ne sais pas. Ah oui, oui, il comprend, oui. Mais je demande s'il y a, si je dois, non, c'est bon? C'est bon? Je te remercie encore une fois. Merci, merci. Voilà, et tu as ton certificat. Merci. Merci.